Parce qu'on veut juste être apolitique, qui les gens ont tendance de dire d'ici deux mois ça sera l'élection présidentielle et que d'autres vont nous confondre avec ça. Et que nous on est venus avec une idée de citoyenneté, ça veut dire rester dans cette population pour représenter Belfort. Ce qu'on réclame complètement, vous avez vu en tant que journaliste, ceux qui passent dans ces 54 mètres, ça fait neuf mois que l'éclairage, ça se commence là où nous sommes aujourd'hui, on a arrêté notre match. Et à partir du cimetière de Belfort, il n'y a pas d'éclairage. On avait dit que c'était une défiance technique, mais vu qu'on a vu ça fait neuf mois, ce n'est plus technique. Et autre chose, on a vu les poubelles, des ordus méragères, au lieu d'aller verser ça au niveau des camions qui viennent récupérer les ordus, c'est verser dans des égouts. Et que vous avez vu Belfort, on n'a pas d'assainissement. Et à cause de ça, les femmes, nos mamans, nos pères, nos enfants, versent leurs ordus au niveau de ces caniveaux parce qu'il n'y a pas de route qui peut mener des camions au niveau de Belfort. Ce qu'on essaie de justifier, on a une martinité qui est là, qui est en phase hivernale, les femmes enceintes, nos mamans ou bien nos sœurs, pour avoir l'accédé au niveau de ces dispensaires, il faut qu'on les mette sur des bourrières. C'est ce qu'on a essayé de montrer à cette population, leur dire que nous, on est au centre de ville de Jigienchor, qui aujourd'hui, nos mamans, souffrent pour aller au niveau de la martinité. Oui, mais avant de réclamer l'éclairage, est-ce qu'il n'était pas bien de parler de l'emploi des jeunes, par exemple ? Mais pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, on a entendu qu'ils vont vers la grande île, ces 54 mètres, et qu'on ne sait pas d'où ces ouvriers vont venir, mais moi, je lance un appel à l'État. Dire que ces jeunes, tous ces environnements de quartier qui sont limités au niveau du boulevard 54 mètres, doit être récupérés, cette jeunesse-là doit être récupérée, pour qu'ils participent à ces travaux-là. Mais écoutez, comme je l'ai dit, on est en politique, mais si aujourd'hui, ils ne règlent pas nos problèmes, on est obligés de sanctionner, parce qu'on ne peut pas vivre 46 ans de calvaire, de l'inondation, de manque d'assainissement à Belfort, ça suffit.